Le Morgane Cadignan ne vous aime pas, Bichenté. Non, bonjour, Bichenté Lizarazou, je ne vous aime pas et Dieu sait que j'aurais préféré vous le dire en face, mais comme je ne me bats pas à distance, vous vous en sortez bien. En revanche, de près comme de loin, ce que je n'aime pas, mais vraiment pas, c'est la biodiversité. Je sais qu'il faut manger local et de saison pour réduire l'impact de l'homme sur la nature, mais quand tu vois dans Paris le nombre d'épiceries bio qui ouvrent en même temps, tu as déjà envie de réduire l'impact de l'homme sur l'homme. Quand on regarde Alexis, Jérémy, ça va, je veux dire, en termes de diversité, on est bon, arrêtons. Je n'aime pas la biodiversité parce que c'est trop de contradictions. Je suis pour la nature, évidemment, puisqu'elle m'a faite et que là, légitimement, tu te dis, wow, beau boulot. En revanche, quand tu vois des trucs comme, je ne sais pas, Charleroi, tu te dis, ah, je ne sais pas. Puis après, j'arrive à la gare de Charleroi et tu te dis, ah, c'est quand même, tape dans le dos la nature. Mais trop de contradictions. Je suis pour la biodiversité, mais je suis contre les araignées dans le bac à douche. Donc, on fait comment ? Tu ne peux pas être pour la biodiversité, pour voir des perroquets en vacances au Brésil, mais écraser les insectes dégueux. Vous imaginez ça, ramener à l'espèce humaine ? Allez, on va observer des Leïla Cadour verser leurs petits en haut des cimes parce que c'est rare et précieux. Et à côté de ça, on écrase les Daniel Morin sous nos pompes létés pour ne pas qu'ils tombent dans la salade. C'est injuste. En revanche, j'étais heureusement que la planète part en couille parce que quand on est grand sportif, la retraite, elle arrive tôt. Et là, mine de rien, ça vous fait une activité. Donc, la déforestation, si j'étais vous, je ferais preuve d'un tout petit peu moins d'ingratitude et je lui dirais merci. De toute façon, les amis, on est là à se battre, mais pourquoi ? Pour pouvoir clamer haut et fort qu'on ne bouffe plus de Nutella tout en bouffant des légumes qui ont plus pris l'avion que Victoria Beckham ? Ça ne marche pas. Résultat, c'est quoi ? Des crêpes tristes à chialer. Et pourquoi ? Vous avez déjà reçu la moindre carte de remerciement d'un orang-outan ? Que dalle ! Ils ont le pouce opposable. Tu ne vas pas me faire croire qu'ils ne peuvent pas envoyer une petite cybercarte ou quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut consciemment détruire les espèces pour pouvoir manger du Nutella, bien sûr. Mais honnêtement, je suis la seule à trouver que la confiture de coin, ça va bien cinq minutes. Non, stop. Des tartines non-instagrammables pour protéger une forêt où je n'irai jamais. Puis ce truc de protection des peuples indigènes. Mais mon cul, arrêtons. Non, moi, je dois me passer d'un joli guéridon en bois clair pour décorer mon entrée, pour protéger un mec en culotte qui porte le guéridon dans sa bouche. Chacun sa mère. Stop ! Vichente, vous êtes le parrain de la Surfrider Fondation et vous avez même fondé l'association Lisa pour une mer en bleu. Je suis moi-même la fondatrice de mon association. Ça s'appelle Momo pour une mer d'huile. Le but, c'est de couler le plus possible de pétroliers pour alerter sur la disparition des stations totales en France. Pour l'instant, c'est un succès. Rien que la semaine dernière, on a fait couler six navires par le fond sur la Côte Sauvage. Toute la Bretagne pue l'essence. Autant vous dire qu'il ne faut pas tenter de s'allumer une clope à Quiberon. Bref, c'est un succès. Et puis, excusez-moi, Vichente, c'est un peu facile de protéger l'océan quand on vient du Sud-Ouest. Moi aussi, quand je suis en daï, j'ai des grands projets pour la planète. Venez passer un week-end à Cabourg en février. Dans l'eau de mer, elle ressemble à de l'eau de vaisselle. Tu te dis, bon, à la fois, c'est que de la flotte. Et puis, honnêtement, moi, techniquement, je préfère surfer sur du plastique. Ça m'aide à flotter. Donc, s'il vous plaît, kiffez votre retraite dans le Sud-Ouest. Et une fois pour toutes, laissez la planète tranquille. Merci, Morgane.